Bonjour et bienvenue pour cette chronique de jurisprudence consacrée à un arrêt du 22 novembre 2017 par lequel la cour d'appel de paris rejette les demandes formées par un franchisé sur les fondements du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et de la rupture brutale de relations commerciales établies de pratiques restrictives de concurrence prohibées par l'article L442-6 du code de commerce. Dans l'espèce cinq contrats de franchise conclues à durée déterminée renouvelable tacitement avaient été conclus successivement entre un franchiseur et un franchisé. Deux de ces contrats avaient été résiliés unilatéralement par le franchisé et les trois autres n'avaient pas été renouvelés par le franchiseur à leurs termes respectifs de sorte que les parties n'étaient plus liées par aucun contrat. Le franchisé assigne le franchiseur devant le tribunal de commerce de paris il reprochait au franchiseur de lui avoir imposé des obligations source de déséquilibre significatif en l'occurrence des obligations de travaux d'aménagement que le franchiseur aurait imposé au franchisé mais pas à ses propres succursales et d'avoir rompu brutalement leur relation commerciale. Débouté de ces demandes en première instance, sauf sur le principe de la rupture brutale qui a été retenue par le tribunal mais sur une base de 23 mois de préavis et non 36 mois comme demandé dans l'assignation, le franchisé fait appel du jugement. La cour d'appel rejette la demande formée sur l'existence d'un déséquilibre significatif au motif que si le contrat de franchise en cause disposait de clauses imposant aux franchisés des aménagements spécifiques de son point de vente, cette obligation inhérente au contrat de franchise est justifiée en ce que protégeant le savoir-faire du franchiseur, elle permet d'assurer l'uniformité et l'identité communes du réseau et par suite son développement et elle constitue la contrepartie de la transmission du savoir-faire du franchiseur. La cour d'appel de paris nous dit donc qu'elle est nécessaire à l'équilibre de la convention. En l'espèce, le franchiseur justifiait avoir procédé à des investissements importants dans ses succursales suivant des devis et factures portant sur des travaux de rénovation et d'aménagement. La demande du franchisé au titre du déséquilibre significatif est donc rejetée. La cour rejette également les demandes formées sur le terrain de la rupture brutale de relations commerciales établies. Alors deux points intéressants peuvent être soulevés à cet égard. En premier lieu, la cour ne retient pas l'existence d'une dépendance économique du franchisé pour évaluer la durée suffisante du préavis qui aurait dû être accordé au motif que le franchisé ne justifie pas de l'existence d'obstacles juridiques ou factuels à sa faculté de diversification. En effet, selon la cour, ni la clause d'approvisionnement exclusif délibérément choisie par le franchisé, ni la clause de non affiliation suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, ni les directives du franchiseur sur la gestion des haches à vente que le franchisé s'était engagé à appliquer, ni les prix de vente conseillés n'ont empêché le franchisé de se reconvertir à l'issue du contrat. En second lieu, la cour rappel de Paris précise qu'il y ait lieu d'apprécier l'ancienneté de la relation, non pas au regard de l'ensemble des contrats de franchise conclus entre les parties, mais contrat de franchise par contrat de franchise du fait de la souscription d'une succession de contrats indépendants les uns des autres et se concluant lors de l'ouverture de chaque magasin. Merci d'autre attention.